Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment personnaliser l'entête du résultat de recherche uniquement avec la configuration coffre Bokeh. Pour cette démo, je vais utiliser le site de la médiathèque de Diderot et on va faire une recherche. Histoire de France. Donc l'entête du résultat de recherche, c'est ce bloc-là qui est par défaut comme ça sur Bokeh. Alors au niveau de la configuration, vous avez la possibilité déjà de spécifier un titre. Résultat. Je valide. Et là vous voyez, ça change le titre de ma boîte. Autre possibilité de personnalisation, c'est ici le fait de pouvoir changer l'expression de recherche directement dans l'entête sans passer par la boîte qui est ici. Donc ça, il vous suffit pour ça, de rendre le terme de la recherche modifiable. Il y a une petite checkbox. Voilà, donc ici je ne peux pas. Je vais le remettre modifiable. Vous avez également le lien suggérer un achat qui apparaît ou non en fonction de cette checkbox. Donc là je reviens sur une configuration comme ceci. Donc aujourd'hui, cette démo va présenter un nouveau composant qu'on va retrouver ici qui s'appelle composition de l'entête qui vous offre d'autres possibilités sur l'entête. Donc notamment, vous pouvez choisir parmi les outils disponibles ces outils et les afficher. Par exemple, là je sélectionne le tri, un nombre par page et un type d'affichage. Je vous montrerai ces deux là après. Je valide. Donc aussi je peux gérer l'ordre. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Et là vous voyez que j'ai mon tri qui s'affiche, un nombre de résultats et un affichage. Donc par défaut, le tri, c'est toujours par pertinence et le nombre de résultats ainsi que l'affichage prennent en valeur par défaut ce que vous aurez mis ici, dans liste. Donc le format et le nombre de notices par page. Donc ces nouveaux composants permettent à l'utilisateur en fait de changer à la volée ces différents tris. Par exemple, sur le nombre de résultats, je peux passer à 30 à la volée en tant qu'utilisateur et changer par exemple pour le mode muant. Alors sur les autres composants disponibles, vous avez la recherche avancée et l'historique. Donc je vais rajouter ces composants. Je valide. Donc au niveau de l'entête, ça va rajouter deux boutons. Le premier, donc, option de recherche avancée qui vous permet d'accéder directement depuis l'entête au formulaire de recherche avancée. Et vous avez également l'historique qui vous permet de récupérer les différentes recherches que vous avez faites. Voilà pour cette démo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada